Les formateurs électoraux provinciaux, les points focaux juristes ainsi que les membres du secrétariat exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante sont en formation à dater du 8 janvier à Goum. Ils apprennent comment utiliser le kit d'enrôlement pendant la période d'inscription des électeurs pour le pôle Est qui s'annonce à partir du 16 février prochain. La formation a été lancée par le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Mouindo Moulemberi. Ils vont être formés sur l'utilisation du kit d'enrôlement, ils vont être formés sur la procédure de la CENI, comment on enrôle, comment les gens doivent s'arranger, quelles sont les fiches à remplir, ils vont également, déjà à leur niveau, ils vont remplir ces fiches-là. Et donc c'est une manière pour nous d'avoir un personnel de qualité, un personnel qui respecte la loi, un personnel qui respecte les procédures internes de la CENI, mais également un personnel qui respecte les lois de notre pays. Donc voilà l'importance de cette activité. Et là, elle vient donc de commencer dans toutes les sept provinces. L'enrôlement annoncé va aussi bénéficier aux déplacés de la guerre actuelle dans les sites qui les hébergent, a souligné Didi Manara, deuxième vice-président de la centrale électorale en République démocratique du Congo, qui séjourne à Goma depuis samedi. Ici, on s'enrôle, quel que soit ce qui se passe ici, lorsqu'on s'enrôle normalement, le nombre de sièges peut augmenter. Et j'aimerais vous dire que même ceux qui sont en déplacement, parce qu'à cause des vicissitudes de guerre, la CENI ne va pas les laisser de côté. Nous allons faire en sorte que tout le monde, ceux qui sont dans leur milieu d'origine, ceux qui sont déplacés, soient enrôlés, soient reconnus par l'État congolais comme électeurs. Lorsqu'on a sa carte d'électeur, on a droit au vote. Vous voyez, c'est un acte citoyen qui ne doit échapper à personne. Et comme vous savez que nous sommes dans la mutualisation avec l'ONIP, cette carte d'électeur servira à obtenir la carte d'identité. Signalons que 143 personnes sont dans la salle de formation pour 7 jours et 804 cadres récemment récrutés pour la zone opérationnelle 3 seront tous mis à jour avant l'enrôlement précise de la CENI.